Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet enseignement. Lorsque je suis arrivé en Inde en 2015, j'étais très choqué de voir comment les Indiens adorent plusieurs dieux. Le christianisme en Inde n'existe presque pas. Pour un pays gros comme un continent, il y a moins de 5% des vrais chrétiens sur le 1,266,883,588 habitants indiens. Près de 95% d'Indiens sont idolâtres et adorent plusieurs dieux. Je sais que pour un Africain qui n'a jamais été en Inde, ces nombres paraient impossibles. Moi-même, je n'y croyais pas avant de venir dans ces pays. Lorsque je suis venu, j'ai tout vu de mes propres yeux. Mon bailleur est un Indien gentil mais idolâtre. Dans sa maison, il a beaucoup de statuettes représentant plusieurs dieux. Les jours où j'ai posé la question pour savoir combien de dieux lui et sa famille adoraient, son fils m'a dit, impossible de compter. L'un de leurs oncles me dira qu'ils adorent plusieurs dieux parce que chaque dieu joue un rôle important dans leur vie. Ils sont plus de 1 milliard et ont presque 33 millions de dieux parce que chez eux, même le moustique peut être un dieu incarné. Ce qu'on appelle le panthéon hindou est très vaste. On appelle l'hindouisme la religion aux 33 millions des dieux. Il est essentiellement composé des divinités proches des dieux védiques parce que la plupart de leurs attributs se retrouvent chez Brahma, Vishnu et Shiva qui est une trinité satanique des principaux dieux indiens. D'ailleurs, des croyances locales s'incarnent dans chacun de ces trois dieux faisant deux, des dieux nationaux à qui on offre louange, adoration et sacrifice de tous genres. Chez les indiens, tout le monde est idolâtre sauf le 5% des vrais chrétiens. Chaque indien adore un dieu ou plusieurs. L'Inde est le pays qui a un pourcentage des sorciers et des magiciens très élevé plus que tout autre pays au monde. En vivant dans leur pays, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais même étant pasteur. Pour combattre un ennemi, il faut bien le connaître. Moins on connaît Satan, moins on va faire des prières appropriées pour bien les combattre. En priant contre Satan, tu risques de diriger ta prière à droite alors que lui se trouve à gauche. Dieu n'est pas contre le fait d'être enseigné et d'augmenter sa connaissance. D'ailleurs, la Bible dit « Mon peuple périt faute des connaissances ». Lisons Osée chapitre 4 verset 6. Le verset dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Pourquoi ai-je choisi de vous parler de la sorcellerie en commençant mon enseignement par vous parler de l'état spirituel de l'Inde ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui au Congo, à part les Chinois, les Libanais, c'est les Indiens qui viennent nombreux s'installer dans notre pays disant qu'ils viennent pour les business. Pour vous, chrétiens, sachez que spirituellement parlant, ils ne viennent pas que pour les business. Ils viennent aussi avec une mission satanique pour accomplir la volonté du diable dans notre pays. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus en parlant ouvertement car je dois faire preuve de sagesse et de prudence. Néanmois, je vous dirai l'essentiel et le reste, Dieu vous le fera comprendre par son esprit. En parlant de notre pays, retenez que dans chaque famille, on trouve toujours des sorciers. Si vous croyez que dans votre famille, il n'y a aucun sorcier, vous vous mettez les doigts dans l'œil. De la même manière, notre Dieu a ses serviteurs, les diables aussi a les siens. Les sorciers sont ceux qui travaillent pour lui nuit et jour en vivant plus près des hommes. Il faut savoir que la majorité des sorciers et magiciens de notre pays ont obtenu leurs fétiches en Inde. L'Inde est aujourd'hui le pays qui alimente le plus la sorcellerie et la magie congolaise. Les accords entre l'Inde et la RDC ne s'arrêtent pas que dans le business. Puisque nous parlons de l'Inde, souvenez-vous des Moïse devant Pharaon. Lorsqu'il faisait un miracle venant des dieux, le magicien des Pharaons faisait aussi les leurs. La magie égyptienne a toujours été au-dessus de toutes les autres magies. Mais l'Inde est devenue aujourd'hui la première puissance satanique au monde par sa magie. Comment ? Pour comprendre, notez que la magie indienne est la fusion des deux magies. La magie hindoue et la magie égyptienne. Depuis que les Indiens ont fait cette fusion, l'Egypte a été détrônée. Beaucoup de Congolais sont initiés par les Indiens. La magie indienne fonctionne avec les codes trinitaires diaboliques hindous qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Brahma, chez les Indiens, c'est les dieux de la création. Vishnu, chez les Indiens, c'est les dieux de la préservation et Shiva, les dieux de la destruction. Donc, les sorciers et magiciens congolais, lorsqu'ils touchent à cette magie, ils ont pour mission finale la destruction. Tout homme ou femme qui n'a pas Dieu ou qui n'est pas un véritable chrétien est donc leur cible. La double mission d'un sorcier consiste à maudire et à tuer. Et je disais tout à l'heure que dans chaque famille, il y a des sorciers. Malheureusement, il n'y en a pas que dans nos familles, il y en a également dans nos églises. C'est avec tristesse que je vous informe que certains serviteurs des dieux congolais sont plongés dans la magie. Parmi ces serviteurs des dieux plongés dans la magie, il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres et des musiciens. Malheureusement encore, ils ont des grandes églises et drainent la multitude. Ils sont le plus écoutés et le plus invités pour prêcher ça et là. Méfiez-vous de tous ces serviteurs des dieux qui vous donnent les huiles d'anxion, l'eau bénite et tout autre chose pouvant contribuer à votre délivrance. La Bible dit que par le nom de Jésus, nous pouvons vaincre Satan ainsi que ses démons. La Bible ne nous a pas demandé d'ajouter les huiles d'anxion, l'eau bénite et tout autre chose. Faites donc attention. Lorsque vous acceptez ces choses-là provenant d'eux, c'est donc des malédictions que vous récoltez avec des possessions démoniaques. Pour les musiciens ayant touché à la magie, ils chantent des chansons ayant des codes sataniques. Ils peuvent vous pousser à adorer un démon en citant le nom de Jésus à la place. Vous, vous entendez Jésus alors qu'il s'agit du nom d'un démon. Retenez aussi qu'au Congo, la vérité se cache souvent dans les rumeurs. N'ayez pas l'habitude de banaliser les rumeurs. Vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je disais donc, vaut mieux vous abstenir lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les rumeurs plutôt que les ignorer. Je vais vous donner une piste de solution pour comprendre ce que font les musiciens chrétiens magiciens. Lorsqu'ils chantent, ils évitent de chanter des thèmes tels que la sanctification et la sainteté. Ils évoquent plus des thèmes sur les bénédictions divines en citant des versets qui en parlent. Plus qu'ils utilisent la Bible, ils bluffent beaucoup de chrétiens. Car nombreux sont des chrétiens qui pensent que lorsque les versets bibliques sont utilisés, cela signifie forcément que le musicien en question a eu son inspiration des dieux. Souvenez-vous de Satan. Lorsqu'il avait tenté Jésus dans les déserts, il avait utilisé la parole des dieux. L'usage des versets bibliques n'est pas la preuve que Dieu est dans l'affaire. Un autre détail, le musicien magicien et serviteur des dieux magiciens utilisent le nom de Jésus dans leurs chants et leurs prédications. Retenez que le nom de Jésus n'a des puissances que lorsqu'il sort de la bouche des vrais serviteurs qui le craignent. Les faux serviteurs peuvent utiliser le nom de Jésus mais avec des motivations impures. Notez également que le diable a une technique qu'on appelle la Bible retournée. Elle consiste à utiliser la Bible à l'envers. Cela veut dire tordre la parole des dieux en lui donnant un autre sens. Dans Actes chapitre 13 verset 6, il est écrit ce qui suit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Les diables étant très rusés, ils peuvent ajouter un préfixe au nom de Jésus. En ces cas-là, il ne s'agit plus du vrai Jésus. La ruse est tellement fine qu'ils peuvent même bluffer vos oreilles. Ils ajoutent J devant Jésus. Cela devient J-Jésus. Si on l'écrivait, vous allez comprendre. Mais lorsqu'on le prononce, impossible de capter et d'entendre qu'ils ne disent pas Jésus mais plutôt J-Jésus. Faites attention à Bar-Jésus. J'ouvre une parenthèse. Je m'aimerais attirer l'attention des chrétiens encore. La Bible dit dans Psaume chapitre 22 verset 3 Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et les diables le savent. C'est ainsi qu'ils s'infiltrent dans la musique pour récupérer la place des dieux et siéger à sa place. Lorsque vous chantez un chant dit chrétien qui a un code démoniaque, c'est Satan qui vous invite. Et en ces moments-là, il vient siéger au milieu de vous. Et lorsque c'est lui qui siège, il peut accomplir le faux miracle, vous donner des fausses sensations spirituelles avec but final de vous détruire ensuite. Choisissez finement vos chantres chrétiens et vos pasteurs. Vous n'êtes pas obligé de continuer à prier dans la même église que vos parents. Les saluts et donc individuels. Faites vos propres choix avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous priez dans une église où les pasteurs et magiciens, sachez que chaque fois qu'ils vous imposent le main, ce sont les démons qu'ils vous communiquent. Lorsqu'ils prient pour vous, même sans vous imposer le main, c'est donc de malédiction qu'ils prononcent car ils utilisent la Bible à l'envers. Prenez conscience et cherchez votre délivrance car si vous demeurez avec la malédiction prononcée par lui et le démon qu'il vous a transmis par l'imposition de main, rien ne marchera dans votre vie jusqu'à votre mort. Beaucoup de chrétiens pensent que la possession démoniaque se découvre uniquement lorsque une personne se met à trembler, elle entre en transe ou elle tombe par terre. Non mes frères, le diable est très rusé. Ses démons les sont aussi. Ils se cachent en silence et agissent avec ruse. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit. Les sorciers et magiciens ont double mission. Un, vous maudire pour vous faire souffrir et ensuite vous tuer. C'est la deuxième mission. Bien aimé, on peut être délivré sans tomber par terre ni trembler en ces trémoussants. Il existe la possession démoniaque mais aussi la possession causée par des péchés commises qui ont ouvert des portes à Satan et à ses démons. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Tu t'es dit chrétien mais tu couches avec beaucoup de partenaires. Tu es devenu une seule chair avec tous tes partenaires sexuels, ne l'oublie jamais. Parce que la Bible en parle. Il existe aussi de MST spirituel. Il y a donc de maladies sexuellement transmissibles mais aussi de maladies spirituellement transmissibles. MST maladie spirituellement transmissibles. Voilà pourquoi la Bible dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? » Et il dit « Les deux deviendront une seule chair. » Lorsqu'on parle de la prostituée ici, on fait juste mention à une personne qui n'est pas votre partenaire dans le mariage. Lorsque vous couchez avec toute personne que vous n'avez pas épousée, sachez que le rapport sexuel est un contrat. Le rapport sexuel crée un lien. Le rapport sexuel fait que vous deveniez même chair avec la personne. Lorsque tu couches avec un partenaire physiquement, tu deviens une seule chair avec elle et cette personne peut te transmettre toutes ses maladies. De la même manière, spirituellement, cette personne peut te transmettre également sa sorcellerie et ses malédictions. Ce que beaucoup d'hommes et femmes doivent savoir, chrétiens ou pas chrétiens, c'est que tous les hommes et femmes avec lesquels vous avez couché ont laissé en vous leurs empreintes, leur identité spirituelle, en mal bien sûr. Parce que si vous avez couché avec un marabout, un sorcier, un magicien, une personne maudite, sachez que vous partagez la moitié de ses malédictions. Si la personne était sorcier conscient, puisque vous avez un lien de la sorcellerie en couchant avec lui, vous devenez directement sorcier ou sorcière inconscient ou inconsciente et dans la sorcellerie, on peut vous utiliser. Vous qui avez couché avec plusieurs partenaires, cherchez votre délivrance parce que vous ne savez pas les états d'âme de toutes les personnes avec lesquelles vous avez contracté des rapports sexuels. Je me souviens, il y a la maman Dawn Sawasky, l'épouse de Jim Sawasky à l'époque, qui faisait mention des hommes qui couchaient avec plusieurs femmes. Un homme disait, moi j'ai couché avec 50, un autre qui était juste à côté qui dit, 50 c'est rien, moi j'ai couché avec plus de 200 femmes. Donc, s'il a couché avec 200 femmes, si dans les 200 femmes il y a des infections, imaginez 200 femmes. Combien des liens spirituels n'a-t-il pas contracté ? Vous pouvez marcher, en train de sourire, dormir, en train de chanter, aller à l'église, servir dans les temples, prêcher devant le micro. Si vous n'avez pas obtenu votre délivrance, votre vie sera compliquée. Vous allez vivre de choses compliquées parce que les possessions démoniaques, incluses dans les infections spirituelles, peuvent vous suivre partout où vous allez. Une personne qui n'a pas cherché sa délivrance, elle doit savoir une chose, elle marche avec des portes ouvertes. Retenez, la confession de nos péchés ne garantit pas la délivrance. La confession de nos péchés garantit les saluts éternels. Dans les choses de Dieu, il y a des processus. Je me répands de mes péchés pour avoir la vie éternelle. Si je veux la délivrance, sachez que la confession ne suffit pas. Il faut que je mette ma vie en ordre en vivant dans la sanctification. Si je vis dans la sanctification, c'est bien. Je cherche l'onction de Dieu et ensuite je demande la délivrance. Seule la délivrance nous débarrasse de nos infections spirituelles. Lorsqu'on n'a fait que confesser, sans chercher la délivrance, sans vivre dans la sanctification, on reste une cible des Satan. On peut mourir, aller au ciel, mais sur terre, on va vivre l'enfer sur place. On va vivre une vie compliquée, les études qui ne marchent pas, les travails que tu n'obtiens pas, le mariage qui devient impossible pour toi et tu vis le calvaire. Alors, si tu t'es dit chrétien ou chrétienne et que tu sais que tu continues à coucher avec plusieurs partenaires, sache que tu peux déjà être possédé sans le savoir. Voilà pourquoi on peut aussi délivrer un soi-disant chrétien qui ne vit pas dans la crainte des dieux. On peut les délivrer des liens contractés lorsqu'il a eu un péché. Et cette délivrance peut se faire sans que cette personne ne tombe, ne tremble ou n'entre en transe. Il faut que vous notiez ceci. La possession démoniaque s'est faite de deux façons. Premièrement, chez le païen, c'est la possession démoniaque totale, avec la présence d'un ou de plusieurs démons dans le corps d'un homme ou d'une femme. Chez le chrétien, c'est la possession démoniaque sans présence des démons dans le corps du chrétien. On l'appelle précisément l'oppression démoniaque. Si un soi-disant chrétien est possédé des esprits mauvais, cela veut dire que c'est un ex-chrétien. Vous vous l'appelez chrétien parce qu'il continue à venir à l'église, mais dans le privé, il a déjà rénoncé à la vie chrétienne. C'est une personne qui a touché au fétiche. Dès l'instant où un soi-disant chrétien touche au fétiche, à vrai dire, il n'est plus chrétien. Il n'est plus païen non plus, il devient apostat. Il devient impie. C'est quelqu'un qui a changé des camps. Avec les yeux charnels, personne ne le sait. Il peut être pasteur et continuer à prêcher. Il peut être musicien et continuer à chanter. Il peut être prophète et continuer à prophétiser. Mais dans le spirituel, c'est quelqu'un qui n'appartient plus à Dieu. Alors une telle personne est possédée des esprits mauvais. Ce n'est plus un chrétien du tout. Question. Que dit la Bible de l'oppression démoniaque ? Voici la réponse. La Bible dit que le diable cherche à dévorer les croyants. Lisez-le dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui fait mention du diable qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La Bible dit également que Satan et ses démons complotent contre le chrétien. Lisez Ephésiens chapitre 6 verset 11. D'ailleurs, Satan a tenté Jésus dans Luc 4 verset 2. Les puissances démoniaques nous tentent des péchés et s'opposent à nos efforts pour obéir à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Si un chrétien permet au démon d'y réussir ses attaques, le résultat sera l'oppression. L'oppression démoniaque est la victoire temporaire d'un démon sur un chrétien quand celui-ci cède à la tentation. Quand celui-ci a péché, a ouvert une porte et continue à vivre dans son péché. Alors, il sera oppressé par les esprits mauvais. En ouvrant la porte, il s'expose à la malédiction, il s'expose aux attaques des sorciers, il s'expose aux attaques des magiciens, il s'expose tout simplement à la destruction, voire même de la mort physique. Si un chrétien continue de permettre l'oppression démoniaque dans sa vie, elle peut augmenter au point de donner au démon une très forte influence sur ses pensées, son comportement et sa spiritualité. Il arrive donc deux chrétiens qui se comportent comme deux païens parce qu'ils ont demeuré dans le péché, ils sont restés longtemps dans leur péché. Alors, en ces moments-là, l'oppression est devenue tellement forte que même leurs comportements sont dictés, même leurs conduites sont influencées par les démons. Ils deviennent envoûtés, font des choses innommables et indicibles. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu vis dans les péchés de façon aisée, tu ne te sens plus mal à l'aise, fais attention. Le chrétien qui tolère continuellement les péchés dans leur vie s'ouvre à une oppression de plus en plus grande. Notez que lorsqu'un chrétien vit dans le péché, il garde sa relation avec Dieu, mais il perd la communion avec Dieu. Il devient la cible de Satan et ces derniers pourra lui faire vivre l'enfer sur terre en cherchant à tout prix à l'éliminer. Les diables ne peuvent tuer un chrétien que lorsque ces derniers ne reviennent pas à Dieu à 100%. La patience des dieux, c'est pour notre bien. Si vous demeurez dans votre péché, sachez qu'avant que vous ne reveniez, s'il est trop tard et que le diable vous a eu, vous êtes mort dans un accident de voiture ou dans votre sommeil, vous êtes perdu à jamais. Parce que si vous allez dans le séjour de mort, ce qui vous attendra sera le jugement dernier avant d'aller dans les temps des feux appelés en fer. La vraie confession et la vraie répentance du péché sont nécessaires pour rétablir la communion avec Dieu qui brise ainsi alors la puissance de l'influence démoniaque. Si vous reconnaissez que vous avez demeuré dans vos péchés, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous continuez à vivre dans le péché, seule la vraie confession et la vraie répentance va vous tirer d'affaire. Au cas contraire, même si vous pensez que vous êtes à l'abri, sachez qu'à vrai dire, le diable a sa main mise sur vous. L'apôtre Jean nous donne un grand encouragement dans ces domaines pour nous les chrétiens qui demeureront dans la foi, qui persévérons avec prudence et sagesse. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 18 Nous savons que si quelqu'un est né des dieux, il n'empêche pas. Au contraire, celui qui est né des dieux s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, donc Satan. Si nous demeurons dans la présence des dieux en vivant dans la sanctification, le diable ne peut jamais nous toucher. Même si il nous a envoyé tout un bataillon de démons, toute une légion de démons, toute une armée de démons, il ne pourra pas nous atteindre parce que nous sommes protégés sous la main puissante des dieux. Toi chrétien, si tu veux que Satan ne te touche pas, alors ne pêche pas et n'ouvre pas des portes aux démons. Satan et ses démons ne touchent jamais ceux qui vivent pleinement en Christ. Il ne touche que le faux chrétien et le païen. Révenons à présent sur la mise en garde contre le faux serviteur des dieux dont je parlais tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 10 verset 16, Jésus a dit Voici, je vous envoie comme des brébis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus lui-même nous invite à la prudence parce qu'il est conscient que nous vivons dans un monde méchant. Nous sommes envoyés par lui comme des brébis au milieu de l'eau. J'ai un Dieu puissant qui a créé toute chose. Le diable ne pourra même pas me toucher. De la même manière, vous aussi, sachez que vous êtes des brébis au milieu de l'eau. Faites attention là où vous habitez. Faites attention où vous allez. Faites attention à votre conduite, à votre marche. Si vous ne vivez pas dans la sanctification, si votre vie est une vie de péché, vous êtes la cible de Satan. Il a ses agents qui vont vous atteindre. Sorciers, satanistes et autres. Retenez bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes en train d'adorer, entre guillemets, Dieu, avec un musicien chrétien magicien, lorsqu'il vous demande de lever le main, en levant le main, ce sont donc des malédictions et des esprits impurs qu'il vous communique durant le concert. Cela peut se faire durant les concerts, bien sûr, voire même lorsque vous écoutez ses chants à la maison, sur Youtube, sur votre téléphone ou après avoir acheté un CD. Parce que, lorsque un musicien chrétien magicien entre en studio, il a fait des incantations, il a prévu ce que nous appelons des codes sataniques, appelés autrement des messages subliminaux qu'il introduira dans ses chants pour que vous soyez envoûtés. Ainsi, il pourra avoir accès la nuit pour vous détruire ou permettre à Satan d'accomplir sa volonté dans votre vie. Notez qu'un chant, dit chrétien, qui est travaillé dans le monde satanique, devient une porte ouverte pour les démons et une piste d'atterrissage pour les sorciers. Pour le prophète magicien, pour les pasteurs magiciens ainsi que le prêtre magicien, toute prière qu'ils font pour vous est une incantation. Retenez bien, toute prière que ces hommes-là font pour vous, ce sont des incantations. Ils reçoivent de l'ennemi, des poudres magiques, des huiles d'anxion magiques et des eaux bénites magiques bien envoûtées. Ils sont obligés de faire des sacrifices d'offrandes à Satan. C'est vos vies et vos bénédictions qu'ils offrent à l'ennemi. En priant pour vous, ils prononcent des malédictions qui diminuent vos jours sur terre. Ils envoient également des démons pour vous faire vivre dans la pauvreté. C'est ainsi qu'eux-mêmes vivent dans la richesse. D'ailleurs, la Bible dit que je vous restituerai les années qu'on volait le Gélec. Je vous donne le verset, les passages bibliques, vous allez les lire. Le verset est affiché sur l'écran. Pour certaines femmes qui ont accepté leurs huiles d'anxion, ainsi que leurs eaux bénites et consorts, la plupart de ces femmes-là ont vendu à l'ennemi leur maternité et sont devenues stériles sans le savoir. Si c'est une jeune fille, lorsqu'elle va se marier, elle va se rendre compte qu'elle ne met pas au monde. Et si une telle jeune fille vient chez un vrai pasteur qui lui impose le main avec le nom de Jésus, elle mettra au monde car Dieu est capable de retirer sa maternité bloquée dans le monde invisible satanique. Parce que Dieu est le Dieu de la restitution. Il y a des hommes qui sont devenus impuissants, incapables de satisfaire leur femme, parce que le diable les a eus. Le diable a bloqué leur virilité. Ces hommes-là, avec la position des mains d'un vrai pasteur, ils vont retrouver leur vigueur. Je vous le répète, la double émission des sorciers et magiciens consiste à maudire et à tuer. Chez les diables, il n'existe aucun bien. Même ceux qui servent Satan ne le servent que pour faire du mal aux autres ainsi que pour tuer. Du reste, il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérouber, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brébi ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, le diable, lorsqu'il envoie ses démons, ses sorciers, ses magiciens pour détruire la vie du chrétien, pour les rendre pauvres et malheureux, il dérobe à cet homme de Dieu, à cet enfant de Dieu, à ces chrétiens. Le diable dérobe ses bénédictions. Après avoir dérobé ses bénédictions, le diable va chercher à les détruire. Voilà pourquoi Jean 10, verset 10 dit, dérober, égorger et détruire. Nous ne vous demandons pas d'avoir peur des sorciers et des magiciens, mais je peux même être précis. Si tu vis dans le péché, si ta vie n'est pas sanctifiée, ne dis pas moi je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des magiciens. Retenez. « Toi qui vis dans le péché, Satan est plus fort que toi. Toi qui vis dans le péché, le sorcier est plus fort que toi. Toi qui demeures dans le péché, le magicien est plus fort que toi. Avec la mission de dérober, d'égorger et de détruire, il va t'avoir. » Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent accidentellement, beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté, beaucoup de chrétiens sont atteints par Satan parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification ni dans la sainteté. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brébi ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Notre Dieu est capable de restituer tout le bien que Satan a volé. Voilà pourquoi il est dit dans les saintes écritures. « Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations en triomphant d'elles par la croix. Hallelujah ! » Donc quand la Bible dit que Jésus a dépouillé les autorités, a dépouillé les dominations, on ne peut dépouiller que celui qui a à son actif beaucoup de choses. C'est pour dire que lorsque Christ était mort à la croix, il a dépouillé Satan. Il a ravi à Satan toute la bénédiction des enfants de Dieu qu'il était en train de bloquer. Si Satan t'a arraché ta sexualité, si Satan a arraché ta maternité, si Satan a arraché ta virilité, Jésus est capable de les dépouiller encore pour t'enrichir, pour te rendre riche parce qu'il a dit, « Lui, il est venu afin que le brébi ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jésus-Christ est là pour te rendre riche, pour que toi tu vives dans l'abondance. Oui, certains sont étonnés lorsque je parle de Jésus qui rend riche. Riche ne veut pas dire que tu en auras trop. David a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain ni sa postérité. » Un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui vit avec l'essentiel. Un enfant de Dieu riche est un enfant de Dieu qui ne manque pas à manger, c'est un enfant qui ne manque pas l'argent pour ses études et ne manque pas un bon emploi parce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que le brébi, donc ses enfants, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Tu crois en cette parole. Dis Amen.